Quelques passages triés sur le volet de notre épisode avec Jean-François Cojol, ex numéro 4 français et directeur de l'Open 13 de Marseille. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés gratuites avec Fabrice Barraud, notre expert qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev. C'est le premier lien en description. Et quand tu te retrouvais sur le banc à Roland, sur ta chaise au changement de côté, que tu voyais les gradins remplis sur la centrale ou quoi, tu te disais mais je fais le métier le plus incroyable du monde, ce que je rêvais quand j'étais petit, tu te disais. T'arrivais à prendre conscience de tout ça ? Non, justement, ma grande faiblesse quand on parlait justement, ma grande faiblesse c'était le manque de confiance en moi-même et l'attitude que j'avais vis-à-vis d'un public où je pensais que c'était mon ennemi. Je n'ai jamais transcendé le public, je n'ai jamais, si tu veux, je lisais encore Nadal qui disait jouer avec le public, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou Federer, ou Yannick était un exemple, mais Conor c'était un exemple, mais même McEnroe, il avait besoin de ça. Donc, pour moi, le public était un ennemi. C'était, voilà, c'était un préalable. Donc, je rentrais sur le cours, la tête basse en me disant merde. Quand je savais que j'allais jouer sur le central, je me disais pourvu qu'on soit après-demain quoi, et pas demain. Donc, j'avais cette attitude. Oui, oui, c'était quelque chose qui était invalidant, handicapant, parce que je ne m'exprimais pas, j'étais sur la retenue, et j'avais l'impression qu'on me jugeait, tu vois, et on me jugeait mal. Et c'est la même, c'est pour ça que quand je te disais l'épisode avec les boutons, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu penser de moi, et tout comme ça. Donc, ce n'est plus du tout ce que j'ai eu. Après, j'ai changé complètement dans mon attitude, mais quand j'ai fini ma carrière malheureusement. Merci. Merci. Merci.